Bonjour à tous et bienvenue dans le 15e des prix de la saison pour parler du Grand Prix de Singapour, le meilleur de l'année. Jusque là on avait Zandvoort en référence, on l'a clairement dépassé hier avec une course qui va rester dans les mémoires, même un week-end de complet. On va évidemment tout reprendre et il y a énormément de choses à dire, mais le premier sentiment c'est celui d'effervescence. Parce qu'hier, la F1 nous a offert un moment dont elle seule a le secret. D'un seul coup tout devient fou, tout est génial, on a envie de parler de chaque résultat pendant des heures, on est ultra excité. On va dire que la flamme qui peut-être ces derniers temps sommeillait, était devenue une braise, s'est ravivée violemment d'un coup et a brûlé comme jamais. Ça c'est bon, ça c'est la F1. Et on le savait, il y allait y avoir une fois, un week-end où cette folie allait se produire, où Red Bull allait être battu et il faudrait être là. En plus de ça, on a tout eu, en qualif comme en course, de la stratégie, beaucoup de performances qui doivent être débattues. Et c'est ce qu'on va faire dans un instant, après que vous soyez abonné, si ce n'était pas encore le cas. Sachez que ça m'aide énormément et on démarre ce dépris. La première chose, c'est évidemment, que s'est-il passé ? Pourquoi Red Bull a été aussi mauvaise ? Parce que là, hier, c'est la fin de 15 victoires consécutives. Ça faisait 308 jours qu'on n'avait pas entendu autre chose que l'hymnotrichien sur le podium, la série la plus record de tous les temps, mais qui s'est fracassée ce week-end. Pourquoi Red Bull n'était pas Red Bull ? Tout d'abord, car le circuit, en plus d'être vraiment à part dans le calendrier, on a toujours des surprises ici, fait la part belle au virage que la Red Bull aime le moins, celui à 90 degrés. Mais il n'y a pas que ça, Red Bull a commencé ce week-end, qu'elle craignait beaucoup, avec de très mauvais réglages, en prenant simplement la mauvaise porte, une hauteur de caisse bien trop haute, un arrière-train beaucoup trop instable, bref, l'inverse du comportement de d'habitude. La faute peut-être aussi à ce nouveau fond plat qu'ils ont amené et qu'ils ont testé, visiblement, ça n'a pas marché et en plus, ça a plus ou moins brouillé leur carte pour la performance de leur voiture. On verra dans le futur si c'est juste circonstanciel ou si c'est une pièce qui ne marche pas. On a aussi la piste presque complotiste de la directive technique de la FIA concernant les ailerons flexibles qui est entrée en vigueur ce week-end, peut-être que Red Bull en a souffert, on verra sur la durée. Et enfin, il faut aussi dire que Verstappen n'est pas le plus grand fan des circuits urbains, donc peut-être qu'il a moins pu masquer que d'habitude les manquements de la voiture, en tout cas sur un autre type de circuit, ça, ça serait peut-être moins vu. Le tout donne une voiture mal équilibrée et sur un tour avec ce plateau aussi serré, ça se paye cash, pas de Q3 pour la première fois depuis la Russie en 2018. Alors, ils ont dû tenter une stratégie décalée au départ en partant en pneu hard et franchement, ça n'a pas si mal marché, surtout quand on sait que la safety car n'a pas vraiment arrangé leur plan. Au final, le dernier relais en pneu médium 9 a vraiment été très bon, ils ont remonté et ça sauve 13 points à l'arrivée, c'est quand même énorme et surtout sur la ligne Verstappen est dans la roue de Charles Leclerc, ça a vraiment fini très fort. Rendez-vous compte, dans un week-end comme ça, ils ne perdent que 3 points sur Mercedes et surtout, Leclerc n'en marque que 2 de plus que Verstappen, c'est n'importe quoi. Mais la conclusion, c'est évidemment que c'est point n'importe peu et que c'est surtout la série qui s'arrête à 10 victoires pour Max et que Red Bull ne fera pas la saison parfaite, cela restera encore le Graal de la Formule 1. Maintenant, cap sur Suzuka où il faudra confirmer que Singapour n'était que le coup d'une fois, normalement la voiture est beaucoup mieux adaptée à ce circuit là-bas, mais maintenant, bien il y a un petit stress. Et si un grain de sable avait enrayé leur domination ? Et si finalement, ce n'était pas que le coup d'une fois ? On va voir, rien que pour ça, ça mérite de se lever à 3h du mat' pour la FP1 vendredi matin, j'ai hâte. Deuxième chose, et sûrement la plus importante, bon sang, Ferrari a gagné. Oui, c'est la Scuderia qui a profité de la faiblesse momentanée de Red Bull, c'est la Scuderia qui a retrouvé la victoire un an et deux mois après, c'est la Scuderia qui s'offre un succès rempli d'émotions énormes. Bravo. Mais alors, comment ont-ils fait ? Premier élément, une voiture absolument exceptionnelle, il n'apportait qu'un aile roi en voie un petit peu modifié, niveau de beauté, et bam, bam, première force du plateau. Et pourtant, beaucoup disaient qu'on ne les attendait pas ici. Je n'étais pas trop d'accord avec l'argument, vous l'aviez vu dans la preview, parce qu'à Singapour, finalement, il y a beaucoup de lignes droites et qu'ils avaient bien fonctionné sur un tracé comme Bakou. La vérité, c'est qu'on a vu qu'ils ont vraiment été exceptionnels, la voiture était géniale, et puis voilà, tout s'est aligné, et eux, ils ont exécuté parfaitement, il n'y a pas un couac dans tout leur week-end. Deuxième élément, un Carlos Sainz juste parfait, brillant, sans faute, dominateur tout le week-end. Il n'y a pas à se torturer l'esprit, là, pour le coup, c'est juste un 20 sur 20. Que ce soit pour le rythme sur un tour, que ce soit pour le rythme en course, le sang-froid, la stratégie, l'intelligence de course, il a juste survolé tous les domaines. Il a été parfait, c'est sa perf référence en F1 de très loin. C'est un nouveau Sainz qu'on semble voir. Après Monza, on demandait une confirmation. Eh bien, on l'a eu. Je ne l'avais jamais vu à ce niveau-là, et je crois même que je dois dire que je ne le pensais pas tout à fait capable d'atteindre ce niveau-là. Une victoire aussi construite, sur un circuit aussi difficile, avec une équipe aussi peu habituée à gagner finalement, et dans un contexte aussi stressant que c'est aujourd'hui ou jamais, franchement, c'est plus que fort. Je l'ai énormément critiqué, surtout en début de saison, parce que pour moi, il n'était pas à la hauteur de ses ambitions et du statut qu'il essayait de se donner. C'était parfois un petit peu grotesque, mais là, pour la première fois, il a ce statut, et franchement, c'est assez impressionnant. Attention, ce Sainz-Light est un top gun, il compte dans l'équation. Leclerc, en revanche, prend un nouveau coup sur la tête, et cela vient d'une aisance dans la voiture qui lui échappe de plus en plus, notamment en milieu et sortie de virage à la traction. Être battu de plus en plus régulièrement en qualif, lui qui excelle dans cet exercice, surtout sur un circuit qu'il adore en ville comme Singapour, et avoir ce rythme vraiment médiocre à la fin, où il ne tenait absolument pas la vitesse du duo de tête, franchement, c'est une vraie, vraie déception. Alors attention, c'est un week-end propre, ça va, il y a juste une petite erreur à la relance de la safety car derrière Norris et Perez. À part ça, il fait quand même troisième en qualif, à moins d'un dixième de Sainz, et en course, il est surtout obligé de subir en va et venir, et son grand prix n'est pas trop mauvais. Ça va, ce n'est pas une catastrophe, mais clairement, on en attend beaucoup plus, surtout d'un pilote qui est censé être un potentiel champion du monde. Tout simplement, on attendait que ce soit lui qui gagne, le jour où Ferrari triomphe, pas son coéquipier. Mais pour être complet, le dernier élément qui a donné la victoire à Ferrari ce week-end, c'est sa gestion de la course. Très bonne stratégie au départ de mettre les pilotes sur deux pneus différents, le clair en soft pour prendre un bon départ, et hop, il chope la deuxième place. Les deux Ferrari pouvaient gérer la course, ça leur a donné un matelas royal, bravo. Ensuite, il y a toute l'histoire des radios, et pour moi, rien d'anormal, bien au contraire. À Singapour, on ne fait pas la course vraiment normalement, vu la physionomie du tracé et le fait que tout se joue au moment de l'arrière-stand et de la position en piste. Les pilotes deviennent en quelque sorte des pions qu'il faut placer de sorte à barrer la route aux autres. En étant un et deux, Ferrari devait contrôler le rythme pour préserver la victoire et se mettre à l'abri d'un undercut. Donc là, à ce moment-là, peu importe qui est qui, on utilise pour que le 1 reste 1 à la fin. Le deuxième pilote est un peu sacrifié, mais c'est on ne peut plus logique, et lui doit s'exécuter. Sinon, son équipe perd la victoire, et il aura donc joué contre son équipe. Et puis, s'il ne le fait pas, sa course terminera encore plus mal que ce qu'elle va déjà terminer. Mais il est un peu coincé, ce pilote numéro 2. Consigne on ne peut plus clair et normal, et en plus respecté par les deux pilotes qui ont fait chacun leur job. Top ! Women's Safety Car est venu tout bouleverser. À ce moment-là, on est obligé de s'arrêter. Sainz va ressortir en tête confortablement. Leclerc, malheureusement, va perdre des places. Mais s'il ne s'arrêtait pas, ça aurait été largement pire. Le hasard de la course a juste fait qu'il était obligé de rester coincé quelques secondes, et donc de perdre deux places. C'est comme ça, absolument pas d'erreur de la part de l'équipe. Mais attention, il y a quand même une erreur de Ferrari hier, et elle aurait pu leur coûter cher, peut-être même jusqu'à la victoire. Pourquoi n'ont-ils pas arrêté Leclerc sous la Virtual Safety Car, alors qu'il avait le temps d'un arrêt gratuit, et que lui aussi, comme les Mercedes, avait un train de médium neuf à disposition ? Le Monegasque n'avait rien à perdre, tout a gagné même. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on ne l'a pas fait rentrer. On a peut-être eu peur de le favoriser en la défaveur de Sainz, qui méritait alors sa victoire, et que ça vienne un petit peu foutre un petit bazar en interne. Mais dommage, parce qu'il y avait un pilote qui, à minima, pouvait faire comme les Mercedes, voir leur passer devant si les timings d'arrêt étaient favorables. Donc là, franchement, dommage. Ils s'en sortent à la fin, ça passe. L'essentiel, c'est donc cette joie finale, ce soulagement, cette folie. Je pense à tous les gens, à Maranello, à tous les tifosis, à la cloche, au drapeau, au-dessus de la porte. Ce n'est jamais une victoire neutre, surtout après autant de temps. Énorme émotion aussi pour Vasseur. Vu la physionomie de la saison, impossible de tirer une conclusion. Mais ça vient récompenser la très bonne forme récente de la Scuderia Ferrari, et aussi une certaine rigueur, une certaine clarté qui a été retrouvée depuis quelques Grands Prix, sous la patte Vasseur sûrement. Surtout, cela soulage et ça donne du temps. Il n'y aura pas la pression et le blocage de cette première victoire qui tarde à venir. Non, ça y est, elle est là. Plus besoin de la chercher, d'en parler et de dire qu'il manque. Elle est là. Et voilà, c'est un week-end de rêve pour Ferrari. Troisième chose à retenir de ce Grand Prix, parlons de ce dernier tour de folie absolument incroyable, grâce à, on vient d'en parler, le coup tactique tenté par les deux Mercedes, qui se sont arrêtés sous la VSC pour mettre des Medium 9 et aller mettre la pression sur ceux qui avaient des vieux hard. Le rythme, il n'y avait pas photo, c'était évident qu'ils allaient remonter. La question, c'est pouvait-il dépasser ? Oui, face à un Leclerc esselé en piste, mais non, face à un Norris qui avait le DRS grâce à un coup tactique ultra-intelligent de Carlos Sainz qui ralentissait exprès. Et là, on en revient aussi à une de leurs plus grandes faiblesses, leur manque de vitesse de pointe. S'ils avaient la vitesse de pointe de la Ferrari, je pense qu'ils gagnaient hier DRS ou pas DRS, clairement. Cela reste un excellent coup, surtout quand tu dois tenter quelque chose, parce que c'est sûrement ta seule chance de pouvoir gagner cette saison. Et ça, ça vaut le coup de prendre un risque, même si dans l'échange, tu perds quelques petits points. Ils n'allaient pas en perdre beaucoup. En plus, oui, top, mais tout ça a été gâché par l'erreur, par l'accident de George Russell, qui a touché le mur qui revient sur la trajectoire au moment du freinage. Norris le touche devant lui. George, lui, ne peut pas donc voir ce mur. Et vu qu'il est un peu plus légèrement à droite que Norris, c'est suffisant pour casser sa suspension et pour tirer tout droit. Quelle douche froide et quelle émotion dans le dernier tour ! Énorme frustration, c'est une erreur qui lui coûte un podium et surtout qui lui empêche de couronner un week-end où il a vraiment été exceptionnel devant les Wizz de A à Z, tout le temps sur le podium, deuxième en qualif. Il allait peut-être même la gagner si les circonstances étaient un petit peu différentes. Bref, George a été énorme. Mais ce tout petit risque en trop, cette toute petite erreur, ce détail annule tout. Ça fait mal. Cela reste, je trouve un week-end positif pour Mercedes. Alors pas comptablement, on verra ça dans le classement en fin de vidéo. Et pas en termes de victoire puisqu'elle n'est pas là. C'est un autre concurrent qui l'a eue et il n'y en aura peut-être pas du coup cette saison. Mais niveau performance, je m'attendais à pire. J'ai trouvé que la voiture était là et c'est plutôt encourageant. N'oublions pas McLaren. Les papas y ont apporté un énorme package d'amélioration ce week-end. Quasiment une troisième version de leur voiture cette saison. Et ça a marché directement. Pour moi, ils ont rappelé que maintenant, ils étaient redevenus un top team. Et qu'ils sont là chaque week-end pour jouer les podiums. Et le week-end de Lando Norris, justement, il a été absolument parfait. Comme à chaque fois que cette voiture marche bien, finalement. Un vrai leader complètement irréprochable. Alors oui, il gagne deux positions. Une parce que Leclerc fait un double arrêt. Et l'autre parce que les Mercedes s'arrêtent également. Et il la tient à la fin grâce au DRS que lui donne Carlos. Ça, c'est vrai. Il aurait plutôt fini troisième, voire quatrième. Voilà. Mais il a fait un top week-end de A à Z. Podium largement mérité. Ultra performant de bout en bout. Encore une fois. Piastri était beaucoup plus loin ce week-end. Mais il n'avait pas les évolutions. McLaren les ramène en deux temps pour pouvoir comparer les packages. En plus, il découvrait ce circuit compliqué. Et si on rajoute Lennstroll qui se crache devant lui en Q1 et l'empêche d'améliorer. Je pense qu'on a tout le paquet des circonstances atténuantes. Et puis il a fait, il faut le dire, un très bon dimanche. Mené par un excellent départ. Trois places gagnées. Un bon rythme. Un bon Grand Prix. Pas d'erreur. Il remonte nécessairement jusqu'à la fin. Où il va chercher six points. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est franchement pas si mal. J'ai hâte qu'il ait les évolutions à Singapour. Parce que franchement, je veux revoir ce gars-là dans le train de tête. Voir les deux McLaren dans le paquet. Ça, c'est ce qu'on espère pour le Japon. Allez, on continue d'avancer avec Alpine. Qui en vrai n'était pas mal du tout. Ils avaient réussi à trouver de vraies bonnes solutions. Après un début de week-end compliqué. En qualif, c'était pas tout mal. 8e et 11e. Dans le groupe de ceux qui allaient jouer les points. Ils avaient en course un rythme très satisfaisant. Devant Aston. Sûrement le 5e rythme hier. Ils allaient finir quelque chose comme 6-7 ou 7-8. Même si c'est loin des top teams qu'elles comptaient viser en début d'année. Bah franchement, c'était pas tout mal. Il y avait de bons gros points à la clé. Oui, mais la fiabilité. C'est la pire équipe dans ce domaine. Depuis le début de la saison dernière. Ça fait beaucoup trop d'abandon. Cette fois, c'est la boîte d'Ocon qui lâche et qui coûte quelque chose comme 6-8 points. Alors, c'est pas un drame. Ils vont finir cette saison 6e au classement. Ils se battaient pour une 6e, 7e place. Ok, mais c'est frustrant. Et surtout, c'est trop. Trop de fois. Ça aussi, ça n'est pas au niveau chez Alpine. Et c'est dommage. Parce que les pilotes, eux, ils étaient au niveau. Ocon était parfait. Éblouissant. Passage en Q3. De beaux déplacements. Aller chercher un gros résultat. Et Gasly avait réussi à être juste derrière. Et a pris au final le maximum de points qu'il pouvait prendre. L'endemain de Grand Prix, sûrement galère également pour Aston Martin. Qui, contrairement au début de saison, a accusé un vrai retard sur les équipes de devant. Surtout au niveau du rythme de course. Où ils ne pouvaient pas tenir ces équipes. Alors que, justement, ils étaient en train de gérer. C'est un petit peu préoccupant. Dur de savoir précisément où ils en sont dans leur saison. Ça n'allait plus. Mais le paquet de Jeuzen de Vort a apporté une vraie amélioration. Qu'on n'a pas pu voir à Monza. Mais ça, c'est normal. Parce que tout se joue sur la vitesse de pointe qui n'est pas leur point fort. Et là, à Singapour, est-ce que c'est la faute de ce tracé particulier ? Ou est-ce que c'est le signe d'un vrai, vrai, vrai recul ? Je ne sais pas. En tout cas, ça regarde derrière. Alonso a fait ce qu'il a pu. Il a dû s'accrocher. Forcer même. Et en faire du coup un peu trop. Jusqu'à ne plus en pouvoir. Après avoir coupé un virage, buté sur Perez et s'être fait passer par Ocon. Il a commis une erreur en rentrant au stand. Puis une deuxième en tirant tout droit plus tard. Pour la première fois de la saison, les hommes en vert ne marquent pas de points sur un Grand Prix. Preuve qu'ils font une bonne saison. Mais aussi que c'est un coup d'arrêt. Ça en dit long. Et puis, il n'avait qu'une seule voiture. C'est généralement le cas en ce moment. Parce que Lance Stroll n'a pas le niveau pour jouer les points en ce moment. Mais ce week-end, c'était vraiment le cas. Parce que le Canadien s'est mis violemment dans le mur en calife absolument énorme. Il a dû renoncer. Un accident violent, terrible, effrayant. Mais aussi exaspérant. Il était en train de forcer pour s'extirper de la Q1. Et concrètement, déjà qu'en temps normal, il n'a pas le niveau pour être dans un top team. En ce moment, il n'a pas le niveau tout court. Cela renforce en tout cas ma conviction que 2024 sera sa dernière saison. En tout cas, à minima, chez Aston Martin. Puisque Lance Stroll, ça y est, je le dis. Après cette saison, après beaucoup de temps, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Mais revenons sur du positif. As. Incroyable. Alors, je les avais un peu dézingués dans ma preview en disant qu'ils n'avaient absolument aucune chance. Je répète aussi depuis quelques week-ends qu'ils ne marqueront plus un point de la saison. Au final, ils étaient 6e et 9e en calife. Et il y a un point à l'arrivée. J'accepte de manger mon chapeau. Mais attention, on connaît leur bonne performance en calife. Ça, on l'a souvent dit. J'avais dit que Kulkenberg pouvait entrer en Q3. Et on sait qu'en cours, c'est la cata. Et c'était le cas. Ils se sont bel et bien écroulés à un moment donné. Comme chaque dimanche, ils n'allaient pas marquer de points. Mais Ocon devant a disparu. Ce qui a offert une VSC. Où ils ont eu la très bonne idée de faire rentrer Magnussen pour lui mettre des pneus soft. Excellent coup tactique. Et puis Russell s'est effacé dans le dernier tour pour offrir un point. Un point qui revient donc de très 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 loin. Qui n'est pas vraiment représentatif. Mais excellent de calife. Ils se sont accrochés. Et il y a un bon coup stratégique qui a payé. Voilà, ça se félicite. Et c'est bien quand ils peuvent avoir un petit peu de positif. La vraie surprise du week-end les concernant au final. C'est le niveau de Magnussen. Qui a été devant Hülkenberg de A à Z. Pour la vraie première fois. Excellent. S'il veut sauver sa saison sur la fin. C'est exactement comme ça qu'il doit faire. Et attendez. On approche je sais pas des 20-22 minutes de vidéo. Et on n'a toujours pas évoqué le nom de Liliam. Lawson. Voilà. Exceptionnel. Écoutez je ne sais pas vraiment quoi dire. Ce gamin est vraiment bluffant. Troisième Grand Prix en Formule 1. Singapour. Circuit ultra compliqué. Ouais bah voilà. Boum. Q3. Deux points à l'arrivée. Merci au revoir. Ultra impressionnant. Évidemment les points tiennent à deux abandons devant lui. Mais tout ça part de sa calife. Qui elle pour le coup est vraiment géniale. Et d'une course très bonne. Passée à s'accrocher. Ce qui me choque le plus. C'est sûrement sa tranquillité. Que ce soit derrière le volant. Où il est d'un calme olympien. Ou devant les médias. Où tout ça a l'air on ne peut plus normal pour lui. Énorme. Forcé de constater que depuis qu'il conduit. Bah il est séduisant. Et il est en train de séduire tout le monde. Y'a pas à dire. On est face à un pilote. Qui est en train doucement. De gagner sa place de titulaire pour 2024. Alors est-ce que ce sera la place de Ricardo Tsunoda ? Vous connaissez ma théorie. Que pour moi c'est Tsunoda qui est le plus en danger. Mais au fil des semaines peut-être que ça peut bouger. Ricardo ferait bien de revenir assez vite. D'ailleurs il ne sera pas là au Japon. Le Japon. Suzuka. Une piste que Lawson connaît très bien. J'ai donc hyper hâte de le voir là-bas. Dans de meilleures conditions. Attention son statut va maintenant un peu changer. Circuit qu'il connaît. Performance donc. Il sera plus attendu. On va voir. En tout cas c'est très excitant. Et ça contraste nécessairement. Avec ce que vit le pauvre Tsunoda. Qui n'a pas fait un seul tour. Lors des deux derniers grands prix. Cette fois à cause d'un accrochage avec Perez. Pour moi le Mexicain arrive bien trop tard dans le virage. Et le prend comme si Tsunoda n'était pas là. C'est plutôt de sa faute je dirais. Même si voilà. Ça reste un fait de course de premier tour. En tout cas Yuki n'a juste aucune chance en ce moment. Et il faut aussi dire qu'il a été bloqué en Q2 par Verstappen. Ce qui lui coûte son premier run. D'ailleurs il aurait totalement dû avoir pénalité pour Verstappen. Je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas eu. Mais bref. On l'a maintenant quasiment déjà oublié. Voilà. Pas de bol pour Yuki. En plus tout ça tombe à un moment difficile pour lui. Où il doit confirmer qu'il mérite sa place pour l'an prochain. Et il ne peut même pas le faire. Puisqu'il ne peut pas faire un tour. C'est difficile. On espère au moins qu'au Japon. Il pourra rouler chez lui. A la maison. Et puis en fond de peloton. Les deux seules écuries qui n'ont pas marqué de point avec Aston Martin. Il y a d'abord Alfa Romeo. Et c'est un vrai coup dur. Puisqu'ils apportaient ce week-end un package d'amélioration. Est-ce que ça n'a pas marché ? Est-ce que c'était le circuit ? En tout cas double élimination en Q1. Et complètement inexistant en course. Avec encore une fois deux pilotes durs à juger. Mais qui n'ont pas été transcendants. Je commence un petit peu à saturer. Avec cette équipe je l'avoue. Et puis William s'est retourné à la réalité sur un circuit qui ne lui correspondait pas du tout. Contrairement aux deux autres. En tout cas à Monza. Ils n'ont jamais pu jouer quoi que ce soit. Et dans tout ça Logan Sargent a connu un week-end compliqué. Et commence une nouvelle fois à m'inquiéter. Il n'est pas sorti de Q1. Il s'est mis tout seul dans le mur pendant la course. Attention ouais. Il est doucement en train de perdre son siège. Pour conclure sur la partie course. Avant de parler des classements et des notes. J'ai envie de dire que sans en faire trop. La course d'hier ouvre un nouveau chapitre dans cette saison. Red Bull n'est plus un vaincu. Ferrari et Sainz ont un nouveau statut. McLaren a confirmé qu'elle était un top team. Plusieurs dynamiques semblent vraiment en train de se confirmer dans la dernière ligne droite de ce championnat. Avec 7 courses restantes. Et donc la fin va être hyper intéressante à suivre. Même si ça ne change pas. Le suspense pour les deux titres est mort. Et que Max risque de reprendre son rythme. Mais hier pour moi ça a été la preuve que cette saison vaut vraiment le coup. S'il n'y avait pas un ovni devant. Ce serait vraiment une folie. C'est tellement serré de partout. Ça n'a jamais été aussi serré. Il y a tellement de choses intéressantes à voir le samedi comme le dimanche. C'est sûrement la saison la plus complète. La plus compacte depuis un long moment. Malheureusement elle est assombrie par un manque de suspense pour une position. La position la plus importante. La seule quasiment qui compte. Et c'est dommage mais il y a tellement de bonnes choses à noter. Et voilà je le redis. Il y a des choses à voir dans cette saison. Et elle mérite plus que ça. Allez un coup d'œil rapide au classement. On se rend compte que Verstappen ne pourra pas être sacré champion du monde au Japon. Ça attendra au mieux le Qatar. Hamilton a doublé Alonso pour la troisième place. Les deux Ferrari derrière ont mis un petit taquet à George Russell. Qui n'a pas marqué de points. Et Norris est également rapproché de son collègue britannique. Pour clôturer ce top 10 on a Gasly qui maintenant talonne fortement Stroll. Gasly qui fait une bonne 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 saison. Côté constructeur Ferrari revient à 24 points de Mercedes suite à l'abandon de Russell. Vraiment intéressant cette bataille pour la P2. Derrière Aston regarde vraiment derrière. McLaren revient à 80 points. Et puis As en a marqué un petit de plus. Côté notes je vais très vite. Les moyennes générales sont en description. Et j'attends vos avis pour modifier ce que vous voyez à l'écran. Sainz week-end de rêve. Norris parfait. Lawson bluffant. Magnussen son meilleur week-end de la saison avec Miami. Ocon était vraiment excellent avant son abandon. Peut-être même qu'il mérite un peu plus. Gasly très très bon aussi dans les roues d'Ocon et a de gros points à l'arrivée. Verstappen alors pas à sa hauteur. Son plus mauvais week-end de la saison ok. Mais au final il sauve tellement bien les meubles dans une Red Bull. Qui était vraiment pas top. Hülkenberg il était ok. Mais il a été battu par Magnussen. Hamilton lui c'était bien. Il fait un podium. Mais il a été dominé par Russell. Il a dit lui-même qu'il avait beaucoup galéré. Et j'en attends plus vu son statut. Il doit battre Russell. Leclerc pas d'erreur. Troisième en qualif. Quatrième en course. Mais c'est lui qui devait gagner. Pour moi c'est pas assez. Piastri plein de circonstances atténuantes. Il chope des points. Donc ça le remonte. Albon dure à juger. Car pas de coéquipier. Et une voiture difficile. Mais son job était tout à fait ok. Russell. Terrible. Je lui aurais mis 19 sans l'accident. Là c'est 13. Peut-être moins vous me direz. Alonso. Moyen. Il a fait ce qu'il a pu. Mais il y a des erreurs et aucun point. Bottas et Joe. Je les ai mis là. Dur à juger. Mais pas transcendant. L'un devant l'autre le samedi. L'autre le dimanche. Perez. Par contre très difficile. Battu tout le week-end. Une course avec des erreurs. Sur Tsunoda. Sur Albonne aussi en fin de Grand Prix. Voilà. En grosse grosse galère. Tout comme Sargent. Clairement c'est pas suffisant. Qui n'a pas roulé. Mais vu que c'est de sa faute. Bah il mérite une note. Et c'est trop à un moment donné. Tsunoda lui évidemment est non noté. Vous avez aussi les notes des équipes. C'est assez simple. C'est un mélange entre leur perf du week-end. Leur exécution. Et le niveau d'attente qu'on avait sur elle. S'il y a quelque chose à redire. Vous me dites. Moyen général en description. Et aussi un lien pour voter. Donner vos notes. Je vous attends également en commentaire. Pour m'aider à modifier tout ça. J'ai tout dit. C'était long. C'était un gros boulot de vous résumer. C'est énorme Grand Prix. A liker cette vidéo si vous a plu. A vous abonner comme je vous le disais en début de vidéo. Et évidemment à donner vos avis. Vos ressentis. Vos commentaires. En commentaire. J'irai vous lire. J'irai vous répondre. J'irai vous liker. Comme très souvent sur cette chaîne. Dès que je le peux. Deux petites informations avant de vous quitter. Premièrement. Canal+. On a ouvert notre compte Instagram dédié à la F1. Avant on était sur le compte Canal+. Maintenant un compte dédié qui a démarré ce week-end. Une casquette de Verstappen à gagner. Plein de contenu déjà. Un gros 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 carton. Merci à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite à le faire. Et puis encore relié à Canal+. On a sorti le dernier épisode. Le huitième de Team Zarco. La série vous le savez. Où chaque week-end de Grand Prix quasiment. Avec ma collègue Elsa. On va sur les Grand Prix moto. Et on suit Johan Zarco. J'étais à Barcelone. Elle était à Misano. On en a fait un épisode. C'est le huit. C'est dispo en description. Allez voir ça. Et je veux bien vos retours également sur cette série. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Il est tard. Faut que j'aille monter cette vidéo. Et après que j'aille dormir. Parce que demain je travaille. Merci à vous pour votre écoute. Et on se quitte bien évidemment avec le plus heureux des hommes. Enzo Ferrari. Qui dit que même si Red Bull mène 14 à 1 en termes de victoire face à Ferrari. Hier on avait l'impression que c'était Ferrari qui menait 14 à 1. Et c'est tout ce qui compte. Non. C'est le championnat qui compte. Mais laissons-le. A bientôt. Sous-titrage ST' 501